... L'hugard était en route, suivi par les hélicoptères caméras, silencieux, reniflant le grand vent. Elles devaient se méfier de tous ces yeux de caméras cachés dans les endroits les plus inattendus. Contrôler le grand et le petit nombre n'est qu'une seule et même chose. Ce n'est qu'une question de formation et de transmission des signaux. Et même si la réalité est incompréhensible, notre incertitude seule nous pousse à vouloir la dominer. Le devoir d'Arif était de déterminer, d'analyser les constructions de faits car la police paraissait avoir tout à fait perdu la maîtrise d'une partie de la ville. Les adoratrices de cafards étaient classées par troupes et groupes, sous la surveillance de leur propre chef. Et chacun s'adonnait à l'occupation qui lui plaisait le plus, ou pour laquelle il se sentait le plus de disposition. Elle délirant sans langage, les habits de satin blanc broché de bouquet se mêlaient au rebrodé de fleurs d'oiseaux bizarres. Certaines adoratrices de cafards s'entouraient la tête de la crinière valiant. D'autres préféraient un morceau de queue de tendons qui se dressait à 30 cm au-dessus du front. A la vue de ces étranges, rapides et terribles créatures, la foule qui se pressait sur les riffs semblait à un instant frappé d'horreur. Ce fut pourtant un grand repos pour l'une garde, pour elle dont les yeux, doit que délicates amateurs de peinture, dont l'esprit, doit que fin observateur des mœurs, portait à jamais la trace indélébile de la sécheresse de sa réalité, de se sentir transformée en une créature étrangère à l'humanité, aveugle, dépourvue de facultés logiques, presque une fantastique licorne, une créature chimérique ne percevant le monde que par le oui. Elle se demandait comment elle pourrait déjouer cette surveillance qui entravait ses projets. Combien est ridicule et étrange l'humain qui s'étonne de quoi que ce soit qui arrive en la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !